Du terrain de football au Parlement, il n'y a qu'un pas selon Yeo Songifolo. Cet ancien arbitre international, candidat indépendant d'y vouloir participer aux prises des décisions à l'Assemblée nationale afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Avec notre carrière professionnelle, avec notre carrière sportive, nous avons emmagasiné un certain nombre d'éléments qui puissent nous permettre non seulement de faire des propositions, mais également de reporter les préoccupations de nos populations que nous côtoyons au quotidien et que nous connaissons très bien et que nous allons valablement représenter, même pour les questions législatives. Pour le candidat indépendant Soro Nawa, sa présence dans l'arène politique est placée sous le signe de la jeunesse qui part à la recherche de l'expérience auprès des anciens. Il est temps de prendre une position et d'arrêter de se chamailler, de se battre. Je vais dire aux jeunes, les élections ce n'est pas la guerre. De nos jours, les élections, c'est juste aider le gouvernement à pouvoir améliorer nos conditions. Nous, nous devons aller avec beaucoup de calme, sans faire des bagarces. Quant au candidat indépendant Soro Pénatirgué, il affirme que les difficultés du monde agricole sont une raison valable pour lui de siéger à l'hémicycle. Cette candidature a été sollicitée par l'ensemble de la jeunesse, par l'ensemble des femmes. Vous savez, ici, dans cette zone, c'est une population essentiellement rurale. Et vu les actions que nous menons de partout, à travers nos activités de promotion du milieu rural, nous avons été sollicités par ces populations pour présenter notre candidature afin d'apporter nos solutions aux populations. En pleine séance de travail, Paul Roland Soro, autre candidat indépendant, mis en su l'expérience et sa proximité avec la population pour remporter cette élection. Tout ce qui veut le changement, tout ce qui veut qu'un soleil nouveau se lève sur Napier, tout ce qui veut que Napier progresse, tout ce qui veut que Napier soit dignement représenté à l'Assemblée nationale, tout ce qui veut que les choses qui sont dites à l'Assemblée nationale soient relayées au niveau de la population, doit voter par Roland Soro. Le 6, le pouvoir de l'actuel député est terminé et que c'est moi qui suis le nouveau député de Napier. Candidat à sa propre succession, Souleymane Siloué, candidat du RHDP, se veut rassurant et confiant grâce aux actions de son parti dans sa localité. Une élection, ce n'est pas la guerre, c'est du jeu. C'est le meilleur qui gagne. Lors de mon premier mandat, on était à 2%, mais aujourd'hui, nous sommes à 99% des villes qui sont électrifiés. Vu tout cela, nous savons que le bien est positif. En dehors de ça, il y a quelques villes qui ont eu de l'eau, l'eau potable, c'est-à-dire des forêts qui sont créés dans quelques villes. Des cinq candidats, l'arbitrage de population est donc nécessaire pour désigner celui qui remportera l'unique siège disponible pour Kiemou et Napier, communes et sous-préfecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada